Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Hélène Kibarou, chanteuse et réalisatrice. Bienvenue Hélène Kibarou. Bonjour. Alors vous êtes chanteuse, réalisatrice, vous êtes très active actuellement, vous avez un spectacle, on en parlera tout à l'heure. Alors première question, on va revenir un peu sur votre carrière de chanteuse, qu'est-ce qui a déterminé votre vocation chanteuse ? Quand j'avais quatre ans à La Goulette en Tunisie où je suis née, La Goulette Casino pour ceux qui connaissent. Vous êtes très liée à La Goulette d'ailleurs. Oui, devant la mer, je suis née devant cette étendue turquoise. Eh bien j'avais de la musique plein la tête. Je me rappelle à quatre ans, je composais, enfin j'entendais de la musique dans ma tête à quatre ans. Et donc j'ai fait ma première mélodie à quatre ans à La Goulette. Et ensuite, à huit ans, à la chorale de mon école à Tunis, on m'a nommée soliste de la chorale. Et donc là, j'ai compris que la chanson, c'était ce qui m'intéressait le plus, le chant en tout cas. Parce qu'on oublie tout avec ça, tout devient léger. Et voilà. Mais je ne savais pas que j'allais être chanteuse quand même. Je savais que c'était ça qui m'apportait le plus de joie en tout cas. Et quels sont les artistes qui vous ont inspiré ? Le premier, c'était Hugo Fray. Quand j'ai entendu Hugo Fray à 15 ans, je me suis dit, cet homme-là... D'ailleurs, il chantait pour la paix déjà. Il chantait vraiment des chants de... Oui, je pense qu'il travaillait déjà pour la paix. C'était vraiment de la bonne énergie ce qu'il donnait. Donc j'ai vraiment... J'ai adoré cette voix. Et je... Je me souviens, je faisais des prières pour qu'on n'entende que lui à la radio. Parce qu'on ne l'entendait pas assez. C'était... C'était après Santiano. Donc il revenait avec un disque qui s'appelait Je reviens. Je ne sais pas si vous vous... Et je guettais cette chanson à la radio tout le temps. Et puis après, il a été... Il a gagné l'Eurovision. Il a fait Bob Dylan et tout. Et puis après, on n'a plus entendu que lui jusqu'à maintenant. Parce qu'on l'entend toujours autant. Alors vous êtes une artiste particulièrement engagée. Pour vous, un artiste se doit de s'engager pour certaines causes ? Un artiste, il a une grande responsabilité parce qu'on le voit, on l'entend, il s'expose. Donc il vaut mieux qu'il défendre des valeurs qui vont aider les gens plutôt que le contraire. Alors vous avez également créé une web TV qui s'appelle Bonheur TV. On peut peut-être en dire un mot. Alors c'est Bonheur, B-O-2-N-E-H-E-U-R-E, je précise. C'est juste parce que le mot Bonheur était déjà pris sur Internet. Donc on a pris ça. Mais on entend quand même le Bonheur. Voilà. Et c'est la web TV pour l'éducation à la paix. Et donc on a fait beaucoup, beaucoup d'émissions sur le couple, sur la famille, qui sont accessibles à tout le monde, qui sont passées sur une chaîne qui est partenaire de Bonheur TV qui s'appelle Télif. Beaucoup, elles ont été multidiffusées, comme les films que j'ai faits. Voilà. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes très liée à la Tunisie. Vous êtes née à la Goulette. Il y a plusieurs identités qui cohabitent en vous. Alors comment parvenez-vous à gérer toutes ces identités ? Alors je n'ai rien géré du tout, en fait. À la Goulette, toutes les religions cohabitaient ensemble dans l'harmonie. Donc il y avait les juifs, les musulmans, les chrétiens. Tout le monde suivait la procession de la Vierge le 15 août. Et on suivait les autres cérémonies, que ce soit les cérémonies juives ou musulmanes. Tout le monde fêtait tout en même temps. C'était la particularité de la Goulette. Et je vous disais tout à l'heure que même Boujna en parle, Claudio Cardinal en parle. Et il y a surtout un grand réalisateur qui s'appelle Férit Boucdir, qui a fait ce magnifique film, An été à la Goulette, qui parle de cette ambiance de paix, de fraternité, vraiment qui a existé et qui existe à la Goulette. Et je pense dans toute la Méditerranée, en fait. Alors on va conclure sur votre spectacle qui a lieu le 25 novembre au Théâtre de l'Archipel. Oui, c'est l'anniversaire de Bonheur TV, le premier anniversaire que l'on va fêter là-bas. Donc il y aura des extraits des bandes-annonces de Bonheur TV, de tout ce qu'on a fait avec Jacques Salomé, le psychosociologue, qui est un peu le parrain de cette Web TV, qui a fait toutes les émissions sur l'éducation à la paix, dans le couple, dans la famille, dans la communication à l'école, etc. Et en même temps, c'est mon spectacle qui s'appelle Sur mon cheval blanc, les autoroutes de la paix, où ce sont des chansons à couleur orientale, parce que ce spectacle part en Tunisie, à la Goulette, justement. Voilà, bientôt. Merci à vous, Hélène Kibarot. Merci beaucoup. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Ces paroles qui nous sauvent », avec une préface de Jacques Salomé, qui est éditée aux éditions La Providence, mais également, pour en savoir davantage sur vous, sur votre carrière, Hélène Kibarot, « Ces phrases qui ont changé ma vie », qui est publiée aux éditions Fortuna. Sous-titrage Société Radio-Canada